C'est un honneur pour moi d'introduire cette première leçon d'adieu de la Haute École de Santé, une tradition académique qui s'applique fort bien pour Alexandre Bischoff, qui a développé sa carrière sur plusieurs sites universitaires et qui clôture son riche parcours après cinq années comme doyen à la Haute École de Santé à Fribourg. Alexandre Bischoff est un infirmier au parcours multiple. Aujourd'hui, doyen de la recherche à la Haute École et professeur titulaire à l'Institut de santé globale de la Faculté de médecine de Genève, il a longtemps été un praticien de terrain. Il a exercé en tant qu'infirmier pendant plusieurs années en soins de santé primaire en Angola, avant d'obtenir sa maîtrise en santé communautaire à Liverpool School of Tropical Medicine, puis son doctorat en épidémiologie et santé publique à l'Université de Valle. Ses recherches portent principalement sur la communication interculturelle, l'interprétation communautaire et les disparités dans les soins de santé. Avec un tel parcours, nous avons aujourd'hui la chance de l'entendre, nous partager sa réflexion sur cette pandémie. Lui, qui a fait carrière dans les métiers en vogue depuis cette pandémie, soit infirmier et épidémiologiste. Cher Alexandre, à toi l'honneur, au plaisir d'en rendre cette leçon. Chers et chers collègues, pandémie et pénurie, je vous propose quatre arrêts sur l'image. Avec quatre personnes qui symbolisent différentes réalités et qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Ce sont des jalons tout au long de mon chemin. Première image. Ce pêcheur de Sanzibar était le patient zéro lors d'une épidémie de cholera sur cette île qui fait partie de la Tanzanie. En épidémiologie, le terme patient zéro, ou index case en anglais, est utilisé pour désigner la première personne d'une épidémie à avoir été contaminée par un agent pathogène. Il a perdu plusieurs enfants pendant l'épidémie. Celui qu'il porte sur ses bras est né après l'épidémie. Grâce à lui, l'équipe a pu déceler comment le cholera s'est propagé à Sanzibar. Cette photo en grand format, je l'ai toujours affichée dans les différents bureaux au fil des années. À Genève, à Neuchâtel, à Bâle, maintenant à Fribourg. Je suis toujours là. Je ne voulais pas oublier la réalité d'une pandémie, ni oublier les leçons apprises. Leçons que ce pêcheur, parmi bien sûr beaucoup d'autres, m'a enseignées. Epidemos vient du grec et veut dire « ce qui survient sur le peuple ». Car cela ne suffit pas de se demander ce qui survient sur l'individu. Conséquence, pour le personnel de santé, une approche sur le malade ne suffit pas. Il faut une approche communautaire, voire sociétale. Face à des épidémies, l'épidémiologie est un outil indispensable. Cholera et ce « sexy disease ». C'est ce qu'on disait à l'OMS quand j'étais membre de la Cholera Trust Force, avec qui j'avais l'occasion de faire plusieurs missions. « Sexy » dans le sens de « les effets sont très vite visibles, pas seulement en ce qui concerne les symptômes, mais aussi par rapport aux changements observés grâce à une intervention ». Une épidémie comme le Covid est beaucoup moins « sexy », c'est beaucoup moins spectaculaire et donc plus sournois, plus dangereux. Ce sera par contre spectaculaire quand nous aurons un vaccin. Encore une leçon. Il ne suffit pas en épidémiologie de faire des recherches quantitatives. Il faut aussi s'occuper du volet qualitatif. En un mot, « recherche » signifie deux choses, « compter » et « raconter ». En allemand, « zelm » ou « unterzelm ». Sans les entretiens en groupe avec les pêcheurs, avec les mamans et les chefs des villages, il aurait été impossible de trouver les réponses et les bonnes interventions pour contrôler cette épidémie. Grâce à des focus groups, nous avons pu détecter que le cholera, plutôt les méchants vibrions, a voyagé depuis des camps de réfugiés rwandais en Tanzanie. jusqu'à Sanzibar en traversant la mer avec les pêcheurs dans leur parc, jusqu'à Sanzibar. Il pittoresque et touristique dans l'océan Indien. Deuxième arrêt sur image. C'est M. Pembele Oliveira, infirmier. Je l'avais rencontré en Angola, où nous avons travaillé pendant plusieurs années. J'avais suivi la formation en soins infirmiers pour aller travailler dans un pays pauvre, ou du tiers-monde, comme on disait à l'époque. Pembele avait, lui, suivi une formation en soins infirmiers au Congo, où il était réfugié. Une formation avec comme point fort la santé publique. En tandem avec lui, c'était la grande découverte de ce que peut faire le personnel infirmier. Les soins infirmiers, c'est depuis là que je le pense toujours. C'est tellement grand, c'est large, c'est gratifiant. Nous avons pu développer tout un programme de soins de santé primaire dans un des bidonvilles de Luanda, avec un service de vaccination. En parenthèse, tout le monde, personnel patient, était preneur de vaccins, avec un pas de ces discussions bizarres sur la discrimination des vaccinons sceptiques. pour me permettre cette petite polémique. Il y avait aussi des consultations pendant la grossesse de traitement des maladies courantes, le paludisme, etc., y compris une offre de cours pour former le personnel infirmier. Leçon. Si on veut changer quelque chose dans le domaine de la santé, le plus logique, c'est de travailler avec le personnel infirmier. Si on veut améliorer un système de santé, commençons avec le groupe qui comprend le plus de professionnels, les infirmiers et les infirmières. Si on veut investir dans les soins de santé primaire, il faut investir dans le personnel infirmier. En fait, c'est pour moi le mot magique, les soins de santé primaire. Primary health care. C'est ce qui m'intéresse, ce qui me passionne et ce qui me fascine le plus. C'est l'aspect le plus prometteur d'un système de santé. On a parté pour cela qu'il est tellement important d'argumenter et de démontrer que les ostéopathes en forment aussi dans notre école producte et soins de santé primaire. Grunt für Sorgen. Troisième image, Florence Nightingale. Chez elle, on voit bien comme les deux volets, pandémie et pénurie, influençaient fortement son activité professionnelle, y compris ses idées et ses plans. Sa prise de conscience des besoins et sa vision des soins coïncidaient dans le temps avec la lutte contre le cholera en Angleterre et surtout avec le développement de l'épidémiologie moderne. On oublie vite que cette infirmière hors du commun avait pratiqué l'épidémiologie. Elle combinait les deux aspects, présence clinique et organisation, recherche, management. Son activité dans une caserne près d'Istanbul reste une inspiration pour moi. Cela tombe bien, son 200e anniversaire coïncide avec cette année Covid. En même temps, c'est surprenant que l'on se souvienne beaucoup plus d'elle en tant qu'infirmière, mais moins de ses mérites en recherche, épidémiote et management. À propos Nightingale, je vous montre la photo de la Nightingale de la Suisse alémanique. Sœur Lilian Juchle, décédée il y a quelques jours. À propos Nightingale de la Suisse alémanique, c'est un peu la rosette Poletti en Suisse romande. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof et comme bien des générations d'infirmiers, d'infirmières, j'ai utilisé la Bible de Juchle, en Suisse allemand, Juchle Bible. Une autre inspiration grâce à une approche très, très large. Quatrième et dernière image. Résilience, c'est le mot clé pour la santé globale et pour la santé locale. Résilience, le mot est dérivé du latin résilire, qui signifie rebondir. Vous connaissez probablement le proverbe « reculer » pour rebondir. C'est la résistance psychologique ou force intérieure d'une personne qui lui permet de surmonter les crises et les difficultés et d'en sortir plus fort. La photo en est une belle illustration, je trouve. Elle nous a été envoyée par une participante à notre projet de recherche KIPA. Madame W est une proche aidante. Elle s'occupe de son mari jour et nuit, oui, jour et nuit. Son mari était médecin de famille et Madame W, son assistante, dans son cabinet pendant de longues années. Il est atteint d'une maladie chronique, non plus tôt, de plusieurs maladies chroniques toutes très handicapantes et qui demandent beaucoup de soins. Dans le cadre du projet, Madame W a pu travailler avec une belle évole de paroisse qui la soutient. C'est elle qu'on voit ici, sur l'image. C'est cet homme qu'on le voit se balader grâce à ce tandem spécial qui permet à Madame, à Monsieur W, d'être mobile. KIPA est l'acronyme pour « Kirchise freiwillige » et « Pflegende angehörige ». Le titre d'un chapitre d'un ouvrage qui sortira l'année prochaine, c'est « L'accompagnement spirituel pour alléger les quotidiens difficiles. » Une communauté paroissiale en soutien aux personnes proches et dantes. C'est mon dernier projet de recherche qui m'a enrichi en particulier. Il s'agit d'un projet axé sur la recherche-action autour de la thématique de « spiritual care » en français, on le traduit maintenant « Accompagnement spirituel et de la résilience ». Je suis content de montrer cette photo symbole de résilience parce que la thématique de l'accompagnement spirituel devient de plus en plus importante pour moi. Elle me occupera sans doute pendant ma retraite. Pour terminer, elle me permet de partager deux découvertes que j'ai faites récemment. J'ai rencontré le terme « résilience » dans deux contextes surprenants mais très pertinents. « Community resilience » dans un rapport du Lancet sur le changement climatique et les implications pour le domaine de la santé. Et tout récemment, dans un rapport de l'OMS, « Health System Resilience », un titre qui m'a immédiatement attiré. Un système de santé peut être résilient, alors ça, ça c'est good news. Qui sait peut-être que les pandémies et les pénuries rendent nos systèmes de santé plus résilients, des professionnels de santé plus résilients, des infirmières plus résilientes, des ostéopathes plus résilients ? Je crois que oui. Je vous souhaite et je me souhaite plein de résilience. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.